Donc, je m'appelle Ymène Marie, je suis la fondatrice d'une société qui s'appelle Own Your Cash, qui a plusieurs choses, mais dont l'objectif est de former une nouvelle génération de business angels, des femmes et des hommes, pour apprendre à déployer de l'argent, capital, dans des projets qui, aujourd'hui, sont insuffisamment financés, à savoir des projets fondés ou cofondés par des femmes, des projets à impact social, environnemental positif, des projets qui, finalement, ne sont pas considérés comme des projets à la mode par l'écosystème startup ou l'écosystème entrepreneurial ou financier. Et c'est un peu dommage, parce que c'est même très dommage, parce que ça génère un édant gâchis de potentiel économique et de potentiel de transformation sociale. Voilà. Donc, Own Your Cash est à l'initiative d'un collectif qui s'appelle Elle Compte, avec un hashtag. Je vous mettrai en lien, quand je passerai la parole à Susanna, le lien vers la plateforme qui réunit les différents participants à ce collectif et qui a pour vocation à mettre en lumière et pousser un certain nombre de messages qui sont absolument essentiels, me semble-t-il, dans l'économie et dans la société d'aujourd'hui, et à force, il y a en pleine période de pandémie et de crise économique et sociale majeure, à savoir que les femmes comptent, c'est-à-dire qu'elles font un, deux, trois, elles savent compter, que donc le fait de se dire, qu'elles puissent se dire que c'est compliqué, que tout ça, l'argent, les chiffres, etc., ce sont des croyances avec lesquelles, collectivement, on arrête. Elles comptent toute la journée dans leur métier, pour leurs enfants, supermarchés. La deuxième chose, c'est de rappeler la place des femmes dans l'économie en tant que consommatrice. Et donc, le pouvoir de leur argent est quelque chose d'absolument essentiel pour faire tourner l'économie. Et je pense qu'on a tous et toutes vécu une expérience grandeur nature, puisque pour celles et ceux qui pouvaient avoir un doute sur l'importance pour une économie de marché, en tout cas, un système capitaliste, de la consommation dans la production et la richesse nationale, on a vu que ça donnait deux mois d'arrêt total de la consommation. Ça met des pays entiers et des économies entières à faire. Donc, le rôle de la consommation et donc des consommatrices, c'est absolument essentiel. Et donc, cette campagne, elle vise à rappeler ce paramètre-là et à se dire que, donc, il se trouve que les consommatrices sont les premières financeurs de tout un tas d'entreprises qui se financent par leur vente. Et on va venir ensuite à ce que fait We Do Good par la suite. Et puis, troisième point, c'est que les entrepreneurs, heureux, donc les femmes qui portent des projets entrepreneuriaux et qui les développent, etc., ont une importance significative dans le système entrepreneurial et qu'aujourd'hui, eh bien, malheureusement, on ne leur entend pas assez leur voix, on ne leur donne pas assez la parole. Or, eh bien, elles portent des innovations à impact social, à impact environnemental, des innovations technologiques, des innovations du village qui comptent. OK ? Donc, qui ont de l'importance. Donc, ces trois paramètres-là sont les trois messages essentiels autour de mes comptes. Et On Yorkage, de part, sa formation autour de l'investissement a évidemment une provocation à être un appel pour que les femmes et les hommes, bien sûr, progressivement prennent conscience du fait que le consommateur, le consommatrice, c'est important, mais que progressivement, il est important aussi qu'on devienne tous et toutes investisseurs à notre manière. Donc, voilà pour l'esprit de ce collectif. Et parce que c'est en pleine pandémie, eh bien, c'est cette plateforme dont je vous remettrai le lien et, en fait, se présente comme une base achat, comme une base de référencement, puisqu'elle compte de l'argent. Et pourquoi elle compte de l'argent ? Parce que le chiffre d'affaires et l'investissement sont les deux choses qui vont faire que toutes ces entreprises talentueuses, ces 24 entrepreneurs, eh bien, vont pouvoir traverser la crise de manière pérenne. Et donc, c'est une base achat qui met en valeur une sélection d'entreprises à impact social et environnemental positif ou qui sont très innovantes dans leur domaine d'activité. Donc, je vous invite à la fin de ce webinaire, si ce n'est pas déjà fait, à aller visiter cette page et à passer à l'action, en achetant leur produit ou leur service, en recommandant leur produit ou leur service à votre entourage, dans votre organisation, dans votre entreprise, et également à répondre à leur demande, que ce soit des demandes de recrutement, des demandes de mise en relation, et éventuellement, pour celles qui sont enlevées de fonds, dont sur We the Good, eh bien, d'aller jeter un œil sur leur page, sur leur fil de financement. Donc, voilà pour l'introduction générale. Il se trouve que ce collectif a été lancé par Unions Cash, mais qu'un certain nombre de partenaires ont répondu à l'appel comme un seul homme, plutôt comme une seule femme, dont We the Good, avec qui on partage, depuis un petit moment maintenant, des aspirations communes et un objectif commun autour, eh bien, de la transformation de la société par un entrepreneuriat conscient, à un impact, un peu différent, et que l'argent et la puissance de l'argent ne doivent pas être réservées uniquement à, eh bien, des aventures qui sont déjà très bien financées, mais surtout des aventures qui sont parfois dénuées de sens. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Susanna a gentiment accepté, eh bien, de prendre la parole et j'interviendrai de temps en temps pour poser des questions si je me sens en vie de poser des questions. Pour, eh bien, mettre la lumière sur, mais qu'est-ce que ça veut dire que d'investir, donc, en tant que particulier, dans une plateforme de type crowdfunding, OK ? Parce qu'on parle souvent du crowdfunding à destination des entrepreneurs, il y a tout un tas de contenus qui sont faits autour de ça, on parle de comment est-ce qu'ils peuvent se financer, etc. Oui, d'accord, mais il y a quand même des gens, des hommes et des femmes qui sont de l'autre côté de la barrière et qui acceptent de mettre de l'argent, de la poche, pour pouvoir soutenir ces projets. Et donc, eh bien, c'est pour inviter, inciter concrètement au passage à l'action les personnes qui sont là aujourd'hui et puis celles qui reverront ce webinaire en décalé, eh bien, en savoir un peu plus. Et donc, merci, merci, Susanna, pour la discussion intéressante qu'on va avoir. Merci, Ymène, pour l'organisation et pour l'invitation. Donc, moi, je suis cofondatrice de Ouidogoun. C'est étonnant parce que je ne viens pas du tout du monde de la finance, donc si vous vous attendez à des conseils très précis sur d'encore investir, ce ne sera pas l'objectif de ce webinaire parce que je ne saurais pas vous conseiller sur ce sujet. D'ailleurs, je n'ai pas, pour ce type d'exercice, il faut avoir un agrément spécifique de conseiller en investissement participatif que je n'ai pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est juste vous présenter les différents types d'investissement participatif qui existent aujourd'hui et partager avec vous mon retour d'expérience personnelle qui peut, éventuellement, vous donner des idées, vous inspirer, pourquoi pas, vous donner envie de tester des petites choses. Donc, voilà, je vous présenterai Ouidogoun aussi pendant le webinaire. Pas tout de suite et je vais partager juste mon écran avec vous. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure, évidemment, à poser des questions, etc., sur le côté. N'hésitez pas. Avec plaisir. Je veille au chat. C'est bon, c'est parti. Du coup, ce qu'il faut retenir, et c'est le message le plus important de ce webinaire, et c'est pour ça que je le dis d'avance, c'est qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, on a un pouvoir avec notre argent et qu'il faut investir. Alors, pourquoi ce message aussi fort ? J'ai mis une petite image de nature parce que je trouve qu'il y a un lien assez direct. Investir, c'est nourrir des choses, c'est permettre à des choses concrètes de se développer. Alors, pourquoi ? Parce que quand on laisse notre argent dormir, déjà, on perd l'argent. En banque, on ne gagne pas vraiment d'argent. Et surtout, notre argent en banque, aujourd'hui, il a un impact environnemental assez négatif, plus négatif que notre vie au quotidien. On peut changer nos modes de vie, commencer à prendre le vélo, plus que la voiture, diminuer notre consommation d'eau, faire du tri des déchets. Mais en fait, tout ça, ce n'est pas grand-chose par rapport à l'impact environnemental de notre argent aujourd'hui. Et l'autre aspect, c'est que qu'en fait, il existe une sorte de culture de l'épargne qui amène à une certaine reproduction des inégalités. Les gens qui ont beaucoup d'argent ont tendance à épargner, à faire des placements le plus sécurisés possible, alors que ceux qui ont déjà beaucoup d'argent, eux, ils prennent des risques et du coup, ils gagnent aussi plus d'argent plus facilement. Et donc, il y a toute une théorie sur le fait que ça contribue fortement à reproduire des inégalités. Et donc, aujourd'hui, investir, prendre ce part-là, c'est aussi contribuer à réduire cette reproduction des inégalités. Et le dernier aspect, c'est beaucoup lié à ce qu'Imen a déjà dit, c'est que quand on augmente la diversité d'investisseurs, donc quand on sort juste du milieu des investisseurs qualifiés classiques, en milieu très masculin, eh bien, on peut diversifier. EAG, ou AG, ou AG, ou AG. EAG, tout à fait, avec une vision peut-être un peu ancienne du monde. Le fait de diversifier cette communauté d'investisseurs va aussi permettre de diversifier la typologie de projets qui sont soutenus. Donc, des projets plus innovants, plus connectés à la réalité, des projets portés par des femmes qui sont effectivement sous-financés. Donc, voilà, c'est pour ça, aujourd'hui, et c'est le message qu'il faut retenir, c'est qu'il faut investir. Après, bien sûr, il ne faut pas investir n'importe comment. Investir, ça comporte des risques. Et même si je n'ai pas un agrément, un conseil, un investissement, il y a des choses qui relèvent du bon sens et qu'on peut tous appliquer, tous et toutes. Donc, le fait, par exemple, de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, il faut diversifier pour diminuer son risque. Il ne faut jamais investir de l'argent dont on a besoin pour vivre au quotidien. tout l'argent qu'on investit, c'est de l'argent qu'on n'a pas peur de perdre. Et si on veut avoir un impact, il ne faut investir que dans le concret, dans les choses qu'on comprend. À partir du moment où je vais voir mon banquier, il me conseille quelque chose mais que je ne comprends rien de tout, je ne sais pas de quoi il parle, il me parle juste de la rentabilité potentielle mais je ne sais pas à quoi ça va servir exactement. Là, je ne suis pas sûre d'avoir un impact positif avec mon argent. Il vaut mieux choisir des passements où c'est direct, transparent et concret. Donc, ça, c'est du bon sens pour diminuer votre risque et augmenter votre impact. On rentre dans la théorie de les différents types de déplacements participatifs. J'ai un peu le prêt dedans pour ne pas être uniquement sur l'investissement et pour vous présenter aussi des modes de déplacement moins risqués. C'est pas ? C'est pas ? Merci de vous avoir investi, c'est super. De rien, je suis là pour ça. Donc, vous avez globalement en finançant participatif trois types de déplacements possibles, de déplacements avec une rentabilité potentielle. Donc, le premier, c'est l'investissement en capital pour crowd equity et dans ce cas, en fait, vous allez rentrer au capital des sociétés que vous allez financer. Vous n'allez pas avoir une plus-value tout de suite. En fait, c'est plutôt un pari sur la prise des valeurs de la société avec un retour sur investissement qui va venir plus tôt dans quelques années si l'entreprise prend de la valeur. Donc, c'est pour ça que c'est un déplacement le plus risqué parce que c'est un peu le pari de tout au rien. Si ça prend de la valeur, j'ai une rentabilité mais si ça ne prend pas de la valeur, je n'ai même pas d'argent. Mais c'est aussi un investissement où je peux avoir le plus de rentabilité parce que ce n'est pas de tout limité. Si l'entreprise est fois 10 fois 20, j'aurai une rentabilité de fois 10 fois 20. Ensuite, un peu au milieu dans cette relation rentabilité-risque, vous avez les royalties et donc c'est ça qu'on propose avec Bigwood. Et là, quand vous investissez en échange de royalties, en fait, vous allez avoir droit à un pourcentage du chiffre d'affaires qui va être généré par l'entreprise et qui vous sera versé tous les trois mois pendant une durée déterminée. Dans la logique, ça se rapproche beaucoup d'un prêt. C'est comme si vous prêtez de l'argent, vous avancez de l'argent mais en fait, vous n'allez pas récupérer des mensualités fixes, vous allez récupérer des revenus qui vont varier selon le chiffre d'affaires qui est réalisé par le projet. Et l'intérêt, en tout cas, un des intérêts que nous avons chez Bigwood, c'est que du coup, ça implique l'ensemble des investisseurs, ça les intéresse à la réussite concrète du projet. Moi, si j'ai investi dans un projet en royalties, j'ai tout intérêt à communiquer, à aller lui chercher des clients parce que je sais que si le projet marche, je suis en train aussi d'améliorer ma rentabilité potentielle et de diminuer mon risque. Et après, dans l'autre côté de la ligne rentabilité risque, vous avez le prêt participatif au crowdlending, on entend parler beaucoup. Et là, effectivement, c'est le type de placement le moins risqué par rapport aux deux autres. Mais par contre, la rentabilité est fixe. quand vous placez de l'argent en crowdlending, vous savez quel va être le taux d'intérêt qui vous sera versé. Donc, il y a moins cette logique de placement avec une rentabilité importante. En raison de temps identifié. C'est ça. Je ne sais pas si tu veux compléter, Yvonne. Il y en a beaucoup à dire, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Donc, tous ces mois de financement, ils existent en financement participatif et du coup, il y a des plateformes dédiées où vous allez pouvoir trouver des projets à soutenir avec ces différents modes de placement. Sachant que c'est un cadre réglementé, toutes les plateformes d'investissement participatif et de crowdlending doivent avoir des agréments spécifiques, soit par l'ORIAS, soit par l'AMF. Ils doivent passer par des prestataires de paiement agréés qui vont gérer tous les fonds financiers. En fait, ce ne sont pas les plateformes qui gèrent l'argent. Eux-mêmes, ils doivent déléguer s'ils n'ont pas l'agrément spécifique. Nous, par exemple, chez Ouïdououd, on passe par Lémanouet qui travaille avec BNP Paribas. Et donc, pour vous présenter rapidement Ouïdououd, nous, au total, on a déjà collecté plus de 4 millions d'euros pour une centaine d'entreprises qui ont été financées, surtout des jeunes entreprises. Et c'est assez étonnant parce que quand on regarde les entreprises qui sont financées en France, on a quand même une grosse majorité d'entreprises portées par des hommes, alors que chez Ouïdououd, en tout cas, on voit que les femmes sont un peu plus représentées. Donc, ça, c'est un bon signe qui indique que le financement participatif, c'est aussi un moyen de diversifier le type de projets qui sont soutenus. Et pareil, au niveau des investisseurs, on est à 4 500 investisseurs uniques et en fait, on était pendant très longtemps à 150% de femmes et on était très fiers, mais ça n'a pas tenu là, on doit être à 47%. Mais c'est énorme, à 40% pour cette femme par rapport au ratio national d'investisseurs, c'est vraiment super. Il n'y a même pas 10% de femmes business angels. Il y a les derniers chiffres, j'avais vu moins de 20% de femmes qui investissent en bourse. C'est énorme, c'est génial. Merci. Et je ne sais plus ce que j'allais dire sur ce sujet, mais ah oui, en fait, toutes nos statistiques et ça, c'est dans le cadre de 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 la conformité liée aux plateformes de financement participatif, toutes nos statistiques, tous nos indicateurs sont doivent être mis en ligne, doivent être publics. Donc, si vous allez sur winogood.co, vous avez accessible dès le fauteuil une petite page qui s'appelle statistiques ou indicateurs de performance et là, vous pouvez comparer sur l'ensemble des plateformes, vous pouvez comparer leur ratio sans problème. Tout est transparent. Et donc, si vous investissez en realities, en fait, vous investissez le montant de votre choix à partir de 10 euros et c'est ça aussi l'intérêt de l'investissement participatif, c'est que ça démocratise la possibilité d'investir. On est tous sur des tickets minimums de plusieurs milliers d'euros. Sur Winogood, par exemple, on est à partir de 10 euros. sur des plateformes de capital et par des links, souvent, c'est à partir de 100 euros. Donc, ça devient beaucoup plus accessible à tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient en car, c'est de rentrer dans une logique de démocratisation d'investissement justement dans l'objectif de réduire les inégalités. Donc, vous investissez le montant de votre choix. L'entreprise, à partir du moment où la loi de fonds est validée, elle récupère les fonds et va se développer avec les fonds qui ont été collectés. Et à partir du moment où elle commence à faire du chiffre d'affaires, elle va vous reverser des royalties tous les trimestres pendant 5 ans. Donc, c'est assez simple. Il n'y a pas de rentrée au capital, il n'y a pas de, vous n'avez pas participé à des assemblées générales. Voilà, tout se fait via les versements trimestriels. Et si vous voulez avoir une idée de ce que ça peut donner en termes de placement, sur chaque entreprise qui est enlevée de fonds, il y a une page de présentation sur la plateforme et vous avez un calculateur. Donc là, j'ai mis un calculateur, je ne sais plus de quel projet, mais il y en a pour tous et en fait, vous mettez le montant que vous envisagez d'investir et ça va vous calculer automatiquement votre rentabilité potentielle. Et très souvent, sur des plateformes de capital, il y a le même type de système. Donc, il n'y a pas besoin d'être fortiche en finance pour être investisseur sur ce type de plateforme. C'est ça que tu dis ? Je n'ai pas compris. Il n'y a pas besoin d'être investisseur pour devenir investisseur sur ce type de plateforme. C'est ça que tu dis ? C'est ça. C'est ça et en fait, comme on est dans une logique d'investissement participatif, on est assez contraint par nos agréments et par toute la conformité autour de ce métier. Et donc, il y a tout un parcours pédagogique et c'est pour ça que parfois, ça peut sembler un peu lourd pour quelqu'un qui démarre. Tout un parcours qui explique que vous pouvez perdre tout votre argent. Pour investir, il faut authentifier votre compte. Donc, c'est quand même des choses assez sérieuses qui vous font rentrer dans un univers de manière assez progressive et pédagogique. Donc, c'est aussi le rôle des plateformes, c'est ça. Alors, il y a une question. Est-ce que le fait d'avoir plus d'investisseurs grâce au crowd equity, ça ne complique pas la gestion financière pour les entreprises financées ? C'est une excellente question. Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est un des intérêts de passer par une plateforme de capital, c'est que la plateforme, plutôt que par différents investisseurs en direct pour le faire entre le capital, c'est que la plateforme, elle va créer un holding d'investissement qui va rassembler l'ensemble des investisseurs au sein d'une seule entité avec les mêmes conditions et du coup, à notre capital, on n'a plus qu'à gérer cette seule entité et pas une diversité d'investisseurs. Donc, ça, c'est... Ce qu'on dit, en fait, c'est qu'une bonne partie des plateformes de crowd equity, la façon de financement participatif qui passe par un investissement en capital, vous devenez actionnaire de la société, vous avez une petite part, vous devenez propriétaire d'une petite part de la société, ça revient à ça. Ce qu'on dit, c'est que, en fait, lorsque tout le processus de mise à plat des informations, etc., est fini, que toute la documentation juridique est précieuse, etc., les uns et les autres, on envoie de l'argent dans la plateforme et, en fait, la plateforme met cet argent au bénéfice d'une société unique et c'est cette société unique qui va être le réceptacle de cet argent et cette société unique qu'on appelle holding, mais ou que la société d'investissement, peu importe, société abaissée, peu importe, cette société-là, c'est elle qui va devenir actionnaire, c'est elle qui va prendre un pourcentage du capital de la société, qui va devenir actionnaire. Et donc, en fait, les investisseurs individuels, ils ne sont pas actionnaires directement de, je ne sais pas, la start-up qui fait de la coponie, par exemple, ils sont actionnaires d'une société qui, elle-même, est actionnaire de la société en question. Et donc, finalement, la situation financière pour répondre à la question de Crutten, en fait, elle n'est pas plus complexe puisqu'on a un interlocuteur qui est le représentant légal de la société. Voilà. C'est bien. Est-ce que la réponse est claire ? Je suis à court de batterie. Ah, sorry. Est-ce que la réponse est claire à la question Crutten ? Parfait. Ok, super. Et du coup, là, c'est fini pour la partie théorique à peu près. Je vais vous parler plutôt de mon parcours personnel parce que je suis co-fondatrice Louis de Goune et je suis rentrée dans ce milieu de la finance et de l'investissement et donc personnellement, ça a aussi un impact sur moi, comment je gère mon argent. Et donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, mon premier début, c'était assez tôt, même avant Louis de Goune, c'était chez Kiva. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un tas de microcrédit et je suis rentrée là-dedans parce que quand m'avait dit, déjà, j'étais assez sensible au sujet. J'avais vu une conférence avec Mohamed Yunus qui est un précurseur de microcrédit dans le monde et ça me parlait beaucoup et j'ai découvert que c'était assez accessible parce que quelqu'un m'a invité à rejoindre la plateforme et la plateforme m'offrait 25 dollars si j'investissais moi, si je prêtais moi 25 dollars. J'ai dit, bah 25 dollars, ce n'est pas grand-chose donc je vais tester donc ça m'a permis de placer 50 dollars en tout alors que je n'ai payé que 25 et moi, je ne fais que des petits investissements et là, du coup, je vous ai fait une capture d'écran de mon portefeuille sur Kiva et c'est vraiment très étonnant. Au total, je n'ai mis que 38 dollars en tout sous la plateforme et ces 38 dollars en termes de prêts parce que du coup, je l'ai reprêté à chaque fois, ont généré 275 dollars prêtés pour 11 prêts. Donc, j'ai soutenu 11 projets avec le même argent et je trouvais ça incroyable comme, c'est comme si l'argent se reproduisait que j'étais toujours en permanence en train d'avoir un impact positif avec un petit montant que j'avais mis au début. Oui, ça veut dire qu'il a fait 7 fois le tour, c'est ça. C'est ça. Et après, je l'ai... 38 dollars déposés et qui est équivalent à 275 dollars prêtés, ça veut dire qu'il a fait le tour 7 fois que ça compte ça. Oui, et c'est vraiment super. Je crois que surtout les 11 projets, il y a peut-être 2 qui n'ont pas tout payé, qui ont arrêté avant avoir terminé. Donc, sur 2 projets, j'ai perdu de l'argent mais comme j'avais eu les 25 dollars au début en plus, en fait, je n'ai pas du tout perdu de l'argent pour l'instant. J'ai même plus qu'avant. Donc, c'est vraiment incroyable. Voilà. Donc, ce n'est pas un argent que j'espère récupérer à terme, c'est juste un argent que j'ai mis en circulation et qui me fait trop plaisir parce que je vois les projets qui se développent. Je vois par exemple que dans les projets que j'ai soutenus, il y a 72% de projets qui sont portés par des femmes. C'est quelque chose qui me parle aussi et du coup, ça me fait vraiment trop plaisir. super. Et ensuite, bien sûr, oui, le good. Donc, j'ai rencontré Jean-David, mon associé, j'ai découvert cet univers qui n'était pas du tout le mien. Moi, je venais du tout de la communication autour du développement durable et j'ai découvert qu'en fait, il n'y avait pas que le microcrédit et qu'on pouvait aussi soutenir des projets de manière très accessible en France avec d'autres formes de placement. Et donc là, je vous ai mis les projets que moi, sur lesquels j'ai placé de l'argent au début. Donc, il y a NowAden, c'est une start-up nantesque qui fait des centrales de production de chaleur et d'électricité à partir de déchets de bois. C'est un super projet qui vient de faire un capital maintenant qui se développe très bien. Et donc là, par exemple, je sais que je vais récupérer mon argent avec un type de value. Donc, c'est super. Alors que c'était un test que j'ai fait, je pense que j'ai mis 20 euros au début. Et ensuite, en fait, on a mené notre campagne de financement participatif sur notre plateforme qu'on a appelée le Good Power. C'était en 2015. Et du coup, moi aussi, j'ai placé, j'ai fait là un petit peu plus d'argent mais j'ai placé personnellement de l'argent dans cette campagne. Et maintenant, à chaque fois que We Do Good et que moi, je contribue et que We Do Good génère deux chiffres d'affaires, tous les trois mois, je gagne un petit pourcentage. Donc, c'est assez gratifiant. D'accord. Et bon, je ne vous ai pas mis tout le projet parce que depuis, j'en ai, en fait, je récupère tout l'argent que j'ai sur la plateforme. Je l'ai réinvesti à chaque fois même si c'est des petites sommes. Et là, le dernier projet qui m'a déjà rapporté plus que tous les autres parce que c'est un peu moins, en termes de déplacement, c'est assez différent. Donc, c'est un produit qu'on a appelé Parime Positive et en fait, on ne va pas investir directement dans les startups. On va plutôt investir dans les actifs qu'elles développent et qui vont être mis en location. C'est dans une logique d'économie de fonctionnalité. Donc là, par exemple, dans la photo, vous avez un petit robot tondeur solaire qui permet de remplacer le glyphosate dans les vignes. Et donc, moi, j'ai investi dans un petit robot solaire et à chaque fois qu'il fait le tour des vignes et qu'il génère le chiffre d'affaires, il me rapporte tout l'argent. Donc là, en fait, on investit dans un équipement. C'est ça. Et avec l'équipement, comme il est lui-même, il produit du chiffre d'affaires. D'accord. Et du coup, je sais où il est. Il est près de Bordeaux. Donc là, c'est plus concret que ça, je ne pourrais pas faire, je pense. Si, si, je vais vous donner des exemples. Je vais vous proposer, mais je vais la poser. Je vais la poser. Quel est le niveau d'information qu'on a investi ? Quel est le niveau d'information qui est communiqué, par exemple, il y a votre plateforme, parce que c'est celle que tu connais le mieux, aux différentes personnes qui ont investi un petit peu d'argent dans le projet ? Alors, nous, à minima, tous les trimestres, le chiffre d'affaires, parce que c'est ça qui va générer des voies royalties. un mail, on reçoit quoi ? Oui, un mail. Un mail par trimestre avec le chiffre d'affaires qui a été généré. Et à ce moment-là, on incite aussi le porteur de projet à ajouter un petit message d'accompagnement qui explique où il en est, quels ont été ses accomplissements les trois derniers mois, quels sont ses défis à venir. après, ils ne font pas tous systématiquement tous les trimestres, parce que ça prend un peu de temps aussi, mais ils font de manière assez régulière. Donc, à minima, on a le chiffre d'affaires qui est généré par l'entreprise. D'accord. Et donc, de temps en temps, on a un petit mot. C'est ça ? Oui. Quand tu disais le robot est à Bordeaux, c'est parce qu'on t'a envoyé un petit message pour te dire qu'il était en train de faire des vignes. C'est ça ? D'accord. C'est ça, oui. Donc, finalement, par rapport à la question de financer l'économie réelle. Oui. Ben là... C'est juste une vue de l'esprit ou un slogan marketing ou je ne sais quoi. C'est que véritablement, on peut se rendre compte très concrètement de ce qui est fait avec son argent. C'est ça que tu nous dis ? C'est ça. Tout à fait. Je précise parce qu'on est comme vous tous et toutes évidemment exposés aux annonces sur les affiches des banques, des assurances, etc., qui affirment beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas évident de savoir ce qui est effectivement fait ou pas fait, qu'est-ce qui relève de l'affichage, qu'est-ce qui relève de la réalité et donc, c'est intéressant. Moi, personnellement, ce qui m'a dérangée avec les banques, c'est que j'avais par exemple le choix d'avoir un livret développement durable et j'ai découvert que derrière, il fallait, les critères qui étaient demandés aux entreprises étaient des critères qui permettaient à quasiment toutes les entreprises de rentrer dedans. Il fallait suffisait d'avoir une politique RSE mais peu importe le secteur d'activité, si je suis une entreprise dans le nucléaire et que j'ai une politique RSE, je peux financer cette entreprise-là à vivre à mon livret développement durable. Et pareil pour l'investissement essentiellement responsable. Donc, en fait, c'est des... Après, c'est très personnel. Par rapport à la perception, bien sûr. Oui, et j'ai l'impression que ce type de placement qui sont proposés avec des critères développement durable ou RSE, en fait, c'est des critères qui permettent à quasiment toutes les entreprises d'être dedans quand même. Donc, ça ne change pas énormément de choses. Ok, c'est ça. Ok, bon, je passe à la suite. Je suis presque arrivée à la fin. Donc, je vous donne mes autres plateformes dans lesquelles j'ai placé un petit peu d'argent parce que du coup, c'est bien, mais il faut diversifier comme je vous ai dit. On peut diversifier dans plein de projets chez nous, mais j'ai diversifié aussi sur d'autres plateformes qui m'ont semblé correspondre à mes valeurs. Donc, Solidium, c'est une plateforme de prêts participatifs qui est basée à Bordeaux et qui fait que des projets à impact. Et ça m'a parlé parce que du coup, je faisais déjà le microcrédit, mais là, je rentre dans une logique de prêts sur des entreprises françaises avec un investissement qui était très accessible aussi. Je pense que c'était 20 euros. Donc, voilà, j'ai fait 2-3 prêts, je crois. Et pareil, l'argent que je récupère, je ne le récupère pas vraiment parce que du coup, je le réinvestis à chaque fois. Lita, j'ai fait mon premier investissement tout récemment parce que les tickets minimum sont un peu de NLP comme on est sur du capital. Donc, là aussi, c'est une plateforme à impact mais sur de l'investissement en capital ou obligation. Et voilà, là aussi, un projet qui me parlait beaucoup, c'est une foncière solidaire. Donc, des projets dans l'immobilier mais qui intègrent toutes les composantes de développement durable et ça m'a beaucoup parlé. Parce qu'on parle beaucoup d'immobilier, mais on oublie de dire qu'on peut aussi faire l'immobilier autrement. et ensuite, ce sont plus des plateformes de financement participatif mais ça se rapproche. vous avez Terre de Liens. Terre de Liens, c'est un projet qui permet de passer de l'argent dans des terres qui vont être ensuite mises à disposition d'agriculteurs. Comme au sujet de l'agriculture, de développement d'une alimentation plus durable, plus saine, ça me parle beaucoup. Je me suis dit je vais passer un petit peu d'argent dans les terres. Là, c'est assez concret. Et là, en fait, comme pour RailCoop, on devient sociétaire. On devient sociétaire de la coopérative. Donc, c'est comme si on prenait des parts mais ce n'est pas une entreprise classique, c'est une coopérative. Et RailCoop, c'est une coopérative qui est en train de développer un réseau ferroviaire coopératif en France. Et que je me suis dit aussi, personnellement, ça m'a beaucoup parlé. C'est un peu comme on est enfant et qu'on joue avec des petits trains. C'est super intéressant de pouvoir se dire j'ai une part d'une voie ferrée quelque part. C'est hyper marrant. Et le dernier, je n'ai pas encore fait parce que c'est des investissements sur de très long terme. C'est Ecotry. En fait, ça permet de placer de l'argent dans des arbres. Et du coup, des arbres, c'est des placements sur 20, 30, 50, 70 ans. Et c'est une entreprise bretonne qui marche très, très bien. Et ça me parle beaucoup donc je le ferai sûrement un jour. Donc c'est ma liste des investissements à venir. Super. Alors, il y a une petite question. Oui. Comment vous de vous choisissez les entreprises qui sont financées ? Excellente question. Alors, nous, comme on est sur des entreprises à l'amorçage, donc beaucoup plus jeunes que celles que vous allez retrouver, souvent plus jeunes que celles que vous allez retrouver sur Solilène ou Solita, on va être moins exhaustif sur l'analyse de leur business plan, de leur marché, voilà, parce que c'est des entreprises en démarrage, il y a plein d'indicataires qu'on n'aura pas encore. Par contre, bien vérifier que le porteur de projet, il est bien engagé à 100% sur son entreprise, qu'il a travaillé en business plan avec un prévisionnel qui s'en tenait à la route. Il ou elle, il est difficile d'utiliser les deux sexes tout le temps. que c'est quelqu'un qui est accompagné par une structure, incubateur, réseau entreprendre, peu importe, mais c'est une personne qui n'est pas toute seule parce que c'est ça aussi. Entreprendre, on a beaucoup de chances qu'on en est entouré et qu'on en est challengé par des personnes extérieures. Donc, c'est notre manière à nous de réduire le risque. Et ensuite, on va lui demander de remplir une grille d'analyse de ses impacts environnementaux, sociaux, économiques. Ce n'est pas un critère d'exclusion. On peut avoir des projets qui sont uniquement sur un impact économique, par exemple, sur la création d'emplois local, la résilience locale, c'est tout à fait possible. Par contre, pour nous, c'est obligatoire et s'il y a des impacts clairement négatifs, ça nous permet d'éliminer des projets aussi. Et le dernier aspect, c'est qu'il y a ensuite une phase d'évaluation publique où c'est la communauté Ouidougoud qui va, aujourd'hui, commence déjà à être assez nombreuse. On a autour de 20 000 membres qui viennent évaluer le projet et dire, ça a l'air d'être un projet de qualité avec un impact intéressant ou pas. J'ai des questions sur tel ou tel aspect et au fur et à mesure, on va venir répondre aussi aux questions des évaluateurs et à la fin de la phase d'évaluation, on a une note qui permet aussi de faire un tri sur les projets qui vont être présentés à l'investissement par la suite. Alors, autre question toujours pour rebondir. Eva nous demande, tu viens de nous dire qu'il y avait 20 000 membres dans la communauté dont 4 500 investisseurs. C'est bien, on peut être membre de la communauté Ouidougoud. Alors, comment on fait pour s'inscrire et c'est quoi un membre ? Alors, c'est des personnes qui ont un compte sur la plateforme. Donc, il suffit d'aller sur la plateforme et créer un compte. ça permet, ça donne le droit d'évaluer des projets. C'est un compte gratuit ? Oui, tout à fait. Oui, En fait, nous, tous les utilisateurs, c'est gratuit. Nous, nos seuls clients, les seules personnes qui nous payent, c'est les entreprises qui sont financées. D'accord. Ok. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, c'est une communauté de personnes qui sont intéressées de près ou de loin au développement de ces différents projets et qui viennent poser leur regard avec le pari que l'intelligence collective va pouvoir mettre en lumière soit les questions, soit les zones d'ombre ou les risques pour que le porteur ou la porteuse de projet puisse y répondre et expliciter ou en tout cas expliquer la nature des risques que les gens pourraient prendre à ce moment-là. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Super. Du coup, ça nous fait une bonne transition avec la question du tout début. Laetitia qui se demande si l'investissement participatif est pertinent et surtout, à quel moment elle a réalisé. Laetitia, est-ce que vous voulez nous dire en deux minutes si vous voulez allumer votre micro, s'il vous plaît, et nous dire en deux minutes en quoi ça consiste pour qu'on puisse se rendre compte un tout petit peu parce que juste avec ça, c'est un peu difficile d'en répondre à la question si vous êtes encore là. Yes, je suis là. Je suis là. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, alors, moi, je me pose des questions sur l'investissement participatif. Alors, je ne suis pas forcément… Là, j'apprends plein de choses et c'est une bonne nouvelle. Je vais enlever la caméra parce que j'ai l'impression qu'on a été coupé. Non, non, c'est bon, on vous est avec nous, on vous entend. D'accord, j'enlève la caméra parce que moi, pour le coup, ça sautait. Aucun problème. Oui, en fait, là, je suis en train de monter une entreprise et la question, c'est, je me disais, est-ce qu'il vaut mieux pas d'abord communiquer sur la marque et créer une image forte de marque, etc., et véhiculer les valeurs avant de faire appel à un investissement participatif ? Ou est-ce qu'on le fait au moment de la création de la marque ? Je peux répondre ? La question est-ce qu'il y a ? Ça dépend du type d'investissement. Si on est en royalties, souvent, on est sur des entreprises très jeunes et on profite de la campagne pour communiquer, faire connaître la marque et aussi créer cette marque forte. Donc, ça va venir en parallèle. En capital, quand on va faire enlever de fonds en capital, il vaut mieux avoir déjà cette marque forte avec des indicateurs de performances validées parce que c'est ça qui va convaincre des investisseurs un peu plus qualifiés qu'ils vont mettre l'argent à des sommes un peu plus importantes. D'accord. Ça n'empêche pas de faire les deux. On a eu plusieurs cas de projets qui sont passés par nous en royalties qui sont ensuite, un an, deux ans plus tard, allés sur WISME, sur l'ETA pour l'investissement en capital. Donc, c'est tout à fait complémentaire. D'accord. Je vous remercie. Et si vous voulez, la semaine prochaine, j'anime un webinar sur le sujet jeudi prochain à 15h, vraiment dédié au parcours de projet qui se pose la question. C'est quoi le mode de lancement de plus adapté pour moi et quand d'y aller. Eh bien, super. Merci beaucoup. Tu veux bien nous mettre, Susanna, peut-être le lien pour s'inscrire pour les personnes qui sont intéressées qui sont éventuellement en tant qu'un âme ou qui s'intéressent simplement pour leurs amis si ce n'est pas pour eux. Peut-être ceci, je ne sais pas. Ok. Super. Merci tout de suite. Et du coup, j'étais presque sous la fin. J'ai juste un dernier slide. Hop. C'est une nouvelle tendance en investissement participatif et en placement participatif. l'émergence d'acteurs qui viennent démocratiser aussi le conseil en investissement. Souvent, quand on avait un peu d'argent, on allait voir des conseils en gestion de fortune, par exemple, et pour les personnes qui avaient déjà plein d'argent, c'est quelque chose qui représente son coût. aujourd'hui, il y a des acteurs qui commencent à émerger pour démocratiser le conseil en investissement. Et donc là, je vous ai mis un qu'on commence à connaître parce que du coup, ils ont référencé où ils sont dedans. C'est Drissi. C'est une plateforme Drissi.club. Je vous mets là. Ils sont en train de se lancer, mais dedans, oups, je fais un petit coût. Drissi.club. C'est une plateforme qui est très engagée en termes de valeur qui est vraiment l'objectif, leur objectif est de guider les citoyens sur des placements concrets, accessibles financièrement et qui ont un impact positif. Et du coup, quand vous vous inscrivez, là, ils sont surtout au début, je ne sais pas s'ils acceptent encore des nouveaux membres, ils vont le faire au fur et à mesure parce qu'ils sont en train de tester. mais quand vous vous inscrivez, vous accédez à tout un panel de solutions possibles et en fait, l'idée, c'est qu'ils vont vous guider vers le placement qui correspond le mieux à votre profil en termes de risque, d'intérêt, d'impact, de rentabilité. Super. Il y en a de plus en plus et on aurait tendance, je pense que l'année prochaine, on aura, je peux faire la même slide avec une dizaine de logos. Une autre question. Vous avez expliqué qu'il n'y avait pas de prérequis pour investir sur des plateformes. comme celles présentées. En France, il n'y en a pas. Suffit-il donc de diversifier pour mitiger les risques liés à l'investissement ? Alors, mitiger les risques, ça veut dire les réduire. Suffit-il donc de diversifier simplement ces projets pour réduire les risques liés à l'investissement ? Sinon, comment évaluer le risque sur ces plateformes ? Alors, il y a quand même un très requis, c'est d'authentifier son compte. Donc, il ne faut montrer pas de planche comme souvent, il faut montrer qu'on est une nouvelle personne et fournir des documents d'identité et nos données personnelles. Donc là, en fait, les plateformes vont vérifier qu'on existe bien et qu'on est, dans le cas de la lutte contre le blanchiment d'argent, ils vont pouvoir identifier d'où proviennent les fonds, par exemple. Donc, il y a quand même ce petit prérequis. ensuite, en termes d'évaluation de risque, c'est très personnel. Ah là, attends, il précise la question. C'est requis, j'entends des connaissances et des apprentissements. Ah oui, alors moi, je vais répondre. Je vais répondre. D'accord. Je vais répondre. Alors, en fait, je pense que ça dépend de ce que vous le faites. je m'explique. Si c'est comme Susanna nous l'expliquait tout à l'heure, à savoir mettre quelques dizaines d'euros parce qu'en fait, elle avait envie de soutenir tel ou tel projet mais par rapport à l'objectif et pas par rapport à l'objectif servi et pas par rapport au rendement qui était recherché parce qu'en fait, elle ne voulait pas spécialement disposer à nouveau de son argent. À ce moment-là, finalement, vous faites un peu en ce qui vous parle de plus. Ensuite, sur les connaissances théoriques du monde de l'investissement, etc., effectivement, ça voudrait dire que vous avez envie d'utiliser le financement participatif comme un élément de construction de votre patrimoine au même titre que vous allez faire un patrimoine immobilier, vous allez investir un petit peu dans une assurance vie dans des fonds euros, vous allez investir dans des indices du CAC 40, vous allez investir dans de l'or, etc., etc. Il y aura un petit bout qui sera jeune entreprise innovante et à impact et tiens, comme vous n'avez pas autour de vous des start-upers innovants et à impact, vous allez utiliser le cross-learning pour pouvoir trouver des dossiers intéressants. Donc, c'est une toute petite partie effectivement de la construction et de la diversification de votre risque mais pas au sein de cette poche-là d'argent. Et donc, la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que vous pouvez le faire juste comme ça et un peu au feeling et il y a plein de gens qui le font juste comme ça et c'est très bien, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. La seule chose, c'est qu'il faut être conscient du fait que vous pouvez tout perdre. Donc, c'est une classe d'actifs hyper risquée. Donc, vous pouvez tout perdre. De l'autre côté, si vous avez envie de le faire en connaissance de cause et véritablement un peu développer vos connaissances et vos compétences là-dessus, vous pouvez tout à fait vous former en ligne. Vous pouvez acheter des petits livres là-dessus. Vous pouvez regarder des tutoriels. On a lancé avec Olior Cash il y a une semaine, enfin, huit jours, dix jours, dix jours. Justement, un petit programme court en complément de la formation pour devenir Business Angel, un petit programme court de quatre semaines justement pour un peu vous donner le B.A.B. de l'investisseur engagé. D'accord ? Il y a quatre semaines pendant lesquelles vous allez recevoir un mail du lundi au vendredi avec un petit contenu qui va vous permettre de vous donner les bases pour y voir clair et apprendre à faire vos choix en connaissance de vous. Donc, c'est quelque chose qui est l'une des possibilités mais évidemment, quand j'entends des prérequis, il n'y en a pas en France c'est parce qu'il n'y a pas de minimum de fortune à avoir, il n'y a pas de diplôme minimum à avoir, il n'y a pas de validation particulière si ce n'est bien entendu le fait de justifier un minimum en termes réglementaires justement dans le cadre de la lutte contre la fraude. question suivante, quel est le maximum de l'investissement ? Non, pardon, il y a eu une question avant. Soliland demande un parrain. Non, ce n'est pas obligatoire. En fait, si on a un parrain, on reçoit comme sur Kiva, on reçoit un petit montant supplémentaire je crois. Ah oui, on fait du parrainage en fait, en France, je te parraine pour rentrer, d'accord. Oui, mais ce n'est pas obligatoire parce que moi, par exemple, j'ai fait, la première fois que j'utilise la plateforme, je me suis inscrite, je n'avais pas de parrain. D'accord. Ok, super. Quel est le maximum de l'investissement ? Lionel nous demande. Le maximum de l'investissement sur les plateformes de fronte unique, c'est ça ? J'imagine que c'est ça la question. J'imagine. il n'y a pas de maximum parce qu'on est sur les royalties qui est un mode de financement un peu le plus récent et ça n'a pas encore été encadré en termes de montant maximum. Après, sur les autres types de placement, je crois que c'est 2000 euros pour le prêt et après, pour le capital, ça dépend de son moindre personnel et de son épargne et je pense qu'on est limité à 30% de son épargne, quelque chose comme ça. Il faut vérifier parce que ce n'est pas de tout mon domaine d'expertise mais il y a des limites. En l'occurrence, ce type d'information vous est expliqué de manière très claire lorsque vous allez, lorsque vous vous enregistrez sur les plateformes de crowdfunding qui vous intéressent et notamment de crowdfunding en capital, il vous explique les conditions parce qu'au-delà de ce qui est réglementaire, il y a aussi des politiques qui peuvent s'appliquer dans telle ou telle plateforme en fonction de ce qu'eux considèrent comme un risque acceptable et qu'ils souhaitent se faire prendre à leur client ou leur cliente. Donc, en fait, quand vous vous enregistrez, sachant que la plupart, en fait, il faut avoir un compte chez eux qui est gratuit pour ouvrir un compte chez eux pour pouvoir avoir le droit de regarder les dossiers et de commencer à s'informer sur les opportunités d'investissement, eh bien, vous avez toute une partie réglementaire qui vous est expliquée et avec un service client qui est là pour répondre à vos questions. Il y a des systèmes de questions-réponses de FAQ. Est-ce qu'on a répondu aux questions et il y en a-t-il d'autres ? Je vous ai mis le lien du petit programme des 4 semaines Flash pour apprendre à investir, apprendre à donner du sens à son argent. Donc, on ne parle pas que de crowdfunding, bien sûr, mais ça fait partie des paramètres abordés. Alors, oui pour Lionel, super, on a bien répondu à la question. Mesdames et messieurs qui êtes là, est-ce que vous avez d'autres questions pour nous ? Une dernière question. Yes. Noticia, non. Une dernière question. J'écoute, on écoute. Et vous pouvez prendre le micro, bien sûr, si c'est plus rapide pour vous. Clotilde, Suzanne, Eva, pas de questions ? Pas d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Le suspect, c'est insoutenable. Ah oui. Alors, le financement solidaire, c'est souvent du long terme. Existe-t-il des financements responsables plutôt court terme ? Alors, dans tous les placements que je vous ai présentés, il y en a plusieurs qui sont court terme. Il y avait Soliden, donc on commence à avoir des retours très vite. Chez Ouidou aussi. On peut définir court terme ? Parce qu'en finance, court terme, ça peut vouloir dire un jour. Est-ce qu'on peut définir un ou deux ans ? Est-ce qu'on peut définir un ou deux ans ? Ben voilà, ça, c'est du moyen terme. Moyen terme, un ou deux ans. Moi, je dirais, dans ce que j'ai présenté, je pense que chez Kiva, il y en a, du coup, c'est du micro-crédit, mais il y en a des projets qui remboursent un an, deux ans. Oui, du goût, sur les startups, pas trop. on est plus sur cinq ans, mais sur les thématiques d'épargne positive, notamment sur zéro pesticide, on a des produits à trois ans. Donc, sur le matériel, c'est ça ? Oui. Je crois qu'on en a même à deux ans parce qu'on a financé des Fairfunk en location et eux, c'était deux ans. Et ensuite, sur l'élène, je pense que c'est aussi du moyen terme parce que j'ai un projet qui m'a déjà complètement remboursée alors que ça ne fait pas hyper longtemps que j'ai investi. Le crowdlending, non ? Dans le crowdlending, il y a des... Alors, un an, je n'en ai jamais vu, mais 18 mois, deux ans, il y a de temps en temps des choses qui peuvent être proposées. Donc, sur les plateformes de crowdlending, c'est un endroit à aller explorer. Après, je pense qu'il y a quelque chose autour du fait de prendre conscience du fait que les produits de court terme, disons, de quelques mois à un an, qui donc vous donnent de la liquidité, donc la liquidité, c'est la capacité à disposer facilement de son argent quand on en a besoin, c'est ça le concept, qui sont des produits qui sont souvent liés à une dimension soit monétaire, soit qui sont liés à, qui sont distribués par de grands organismes bancaires ou d'assurance. Et donc, ce sont eux qui sont capables, parce qu'ils vont faire peut-être des prêts à court terme, des prêts de trésorerie à tout un tas d'organisations, à ce moment-là, ça vaut peut-être la peine d'aller regarder du côté des produits d'épargne de court terme qui vous sont proposés par les acteurs bancaires. Et il se trouve qu'il y a tout un tas de nouveaux acteurs qui sont en train de se lancer, des néobanques responsables, qui sont en train de se lancer, notamment sur ces créneaux-là, précisément, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à prendre conscience du fait que, oui, leur argent peut faire la différence et donc, y compris sur des produits d'épargne de type livré 1, livré 1, ou pouvoir retirer son argent quand on veut, et bien là aussi, on veut avoir des contreparties, c'est-à-dire la société à laquelle l'argent va être prêté, et bien on souhaite que ce soit fait dans des conditions responsables ou solidaires. Donc, n'hésitez pas à suivre aussi ce type de mouvement, tout ce qui est néobanque, néobanque solidaire, néobanque plus responsable, et aussi les produits d'épargne responsable en posant les questions. Et c'est aussi l'une des choses d'ailleurs que j'invite à explorer dans le petit programme dont je vous parlais, c'est que, en fait, votre banquier, c'est vous le client, c'est vous la cliente, et donc c'est à lui de répondre à vos questions en détail. Donc, si vous n'êtes pas convaincu par les réponses et par la fiabilité des réponses et des informations qui vous ont fournies, et bien libre à vous d'aller regarder ailleurs et de chercher ailleurs des produits ou des services qui correspondent plus à vos besoins ou à vos critères. Merci pour vos réponses. Je suis dans une association étudiante, entrepreneuriat social, de microfinance. Génial ! De quelle université ou de quelle école ? De quel lycée ? On va lycée. Merci Eva. Génial ! Il y avait une question de Suzanne juste avant sur la… Pardon, Suzanne. Oui. Oui, oui, génial. Et en fait, la majorité des plateformes de financement participatif dans le modèle économique est basée sur une commission à la réussite sous les fonds qui sont levés. Nous, chez Ouidougou, on facture 7 commissions aux porteurs de projets. Donc, on va prendre entre 2 à 8 % des fonds qui sont levés selon le type d'accompagnement, le type de service qu'on va proposer. Par contre, la plateforme de capital et même la plateforme de prêts, souvent, le coût est reparti entre les entreprises qui sont financées et les investisseurs ou les prêtards. Donc, il y a des plateformes où, effectivement, il y a les deux parties qui payent. Et souvent, ce paiement par des contributeurs, c'est aussi parce qu'il y a un service en plus, notamment des conseils en investissement ou conseils en placement. Souvent, c'est des plateformes qui disposent d'un agrément conseillé en investissement participatif. Yes, super. Et donc, je lis... C'est l'EDEC. Ah, ben, génial. Ben, vous savez que je suis intervenue dans une conférence pour Develop. Alors, j'imagine que c'est la même association. Develop, je ne sais pas comment ça se prononce, Develop EDEC Amist. Ben, voilà. j'ai été l'an dernier avec Marie-Claire. Donc, heureuse que vous diffusiez les informations qu'on vient de fournir. Fusiez le lien parce que ce sera en replay. Et puis, n'hésitez pas à les inviter à s'inscrire au programme que je propose parce que je pense que, en fait, cette prise de conscience qui fait partie des prises de conscience de la jeunesse, elle ne se transcrit pas toujours dans la façon dont les jeunes s'approprient leur argent. Et je pense qu'on a encore trop d'idées préconçues sur le fait que l'argent, c'est un truc hyper sérieux, c'est un truc hyper sophistiqué alors que non, c'est comme tout. Et c'est lui qui doit être à notre service, ce n'est pas l'inverse. Donc, n'hésitez pas à diffuser l'information et avec plaisir pour prendre la parole peut-être, Susanna ou moi ou ensemble, comme vous voulez, Quinten, avec vos étudiants si prochainement ils veulent devenir un savoir plus et devenir de jeunes investisseurs. Pourquoi pas ? Avec plaisir. Et pourquoi pas ? Voilà. Et puis, pour celles et ceux qui sont intéressés, mercredi soir, on fait un webinar toujours dans le cadre de Health Group autour de de quelques projets, donc quelques entreprises qui sont déjà lancées et qui sont dirigées par des femmes qui font partie du collectif Elle Compte et qui recherchent des associés, donc des hommes et des femmes qui souhaiteraient s'associer avec elles. Donc, elles vont faire de la petite présentation de leur projet, répondre à quelques questions. Il y aura une petite introduction au début sur quelles sont les questions à se poser avant de s'associer. pour celles et ceux que ce sujet intéresse, je vous mets également le lien et de toutes les façons, vous pouvez tout retrouver, retrouver toutes les informations sur la plateforme Elle Compte, mais je vous renvoie à l'invitation au cas où pour être sûr que vous l'ayez si ça vous intéresse. Ici, dans votre entourage, il y a des gens qui songent à se reconvertir et qui songent à soit entreprendre et qui cherchent une idée, soit peut-être rejoindre un projet qui existe, c'est aussi une façon comme aujourd'hui d'apprendre des choses. Donc, avec plaisir, je vous envoie le lien tout de suite. D'ailleurs, je vous montre s'il n'y a pas une des entreprises qui se finance sur WeDoGood qui fait partie de ce webinar à Sousana. Je me demande. Je me demande. Tac. Alors, vous pouvez vous inscrire rapidement là-dessus. Laetitia. Eh bien, génial. On est bien d'accord. Moi aussi, j'aime bien avoir un premier projet en même temps. Bon, merci à vous, Suzanne. Quinten, avec plaisir. Vous savez où nous joindre. la balle est à reprendre de votre côté pour organiser quelque chose avec les decks et les développes avec plaisir. Et je regarde Eva. Eva, merci à vous. Merci pour votre attention. Merci d'être là. Et puis, eh bien, je crois que je crois qu'on a dit au revoir à tout le monde. Et Clotilde, 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 merci d'être là. Et merci, Susanna, pour tout. Ah, j'espère que ça a été. C'était un plaisir. On peut d'amuser, c'est ce qui compte. C'est vrai. Bon, allez, très bon après-midi, bon week-end. Et puis, n'hésitez pas à diffuser tous ces liens autour de vous parce que je pense qu'on ne se rend pas forcément compte, mais obtenir la bonne information, ce n'est pas facile. Donc, n'hésitez pas à diffuser toutes les informations qui vous auront semblé intéressantes durant ce webinaire. Merci. Comment on fait pour partager ce webinaire après ? Alors, Quinten, vous allez sur la page que je vais vous redonner qui est la page de Elcompte que je vous remets ici. Et à l'intérieur, vous avez toute une partie qui reprend la programmation de tous les webinaires qui ont été organisés durant la campagne qui a commencé le 7 juillet et qui n'est pas prête de se finir. Et dedans, seront postés les replays Il y a déjà des replays disponibles, les événements qui ont déjà eu lieu. Susanna est en train de nous enregistrer en ce moment même. Et donc, vous pourrez tout retrouver là-dessus facilement et puis peut-être aussi sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Winoboo peut-être, de Honor Cash certainement et puis dans tous les cas sur cette plateforme. Voilà ! Bon après-midi ! Bon après-midi ! Et puis à bientôt ! Merci ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada